Montréal passe en mode électrique dans le cadre de la grande conférence internationale sur le véhicule électrique. Et aujourd'hui, les citoyens peuvent prendre le volant des plus récents modèles sur le marché. Comment est-ce qu'Hydro-Québec met le focus sur les véhicules électriques dernièrement? Vous savez, l'implication d'Hydro-Québec n'est pas récente. Ça fait plusieurs années qu'on est très actifs. Je vous dirais que ça s'est accéléré beaucoup au tournant de la décennie, autour de 2010. Et depuis 2012, on est notamment très actifs du côté de la recharge hors domicile, donc soit de la recharge sur rue ou de la recharge dans les stations. Nous, on a lancé le circuit électrique, donc un circuit de recharge hors domicile. Ce circuit-là se développe d'année en année. On est rendu, vous savez, tout près de 675 bornes déployées dans 17 régions du Québec, ce qui n'est pas négligeable. C'est quoi l'importance d'avoir un salon, une conférence comme aujourd'hui? On a réussi à obtenir ça. C'est nous qui avons fait la présentation. Que Montréal soit choisie dès 2013 pour tenir le congrès en 2016. Ça place Montréal au centre de l'actualité du véhicule électrique, de l'actualité mondiale sur le véhicule électrique. Il y a des gens de partout dans le monde qui vont venir à Montréal, qui vont notamment avoir l'occasion de réseauter entre eux, d'échanger sur les nouveautés, mais surtout aussi de découvrir à quel point cette ville-là et cet état-là qu'est le Québec est développé en termes d'électrification du transport. Comment est-ce que le Nissan s'implique dans cette cause de véhicules électriques? Les débuts, c'était dans les années 40 même. Donc, ça remonte à très, très longtemps, même avant le non-Nissan. Alors, pour ce qui est de véhicules véritables de production, on avait introduit à Montréal en octobre 2000 la Hyper Mini, qui était à 100 % électrique. Alors, 11 ans plus tard, on est sortis avec le premier véhicule électrique de masse, la Leaf. Donc, c'était au mois de juillet 2011. On était les premiers sur le marché au Canada et au Québec. Et quelles innovations a-t-elle? Comment s'est améliorée depuis les débuts? Au lieu de revoir constamment le design, etc., on a vraiment fait le focus sur la performance de la batterie. Alors, en 2016, au mois de novembre, on est sortis avec la Leaf avec une batterie de 30 kW versus le 24 kW pour le 2015. Et ça, ça a amélioré son autonomie par 27 %. Donc, maintenant, elle a une autonomie moyenne de 162 km. Alors, habituellement, le Canadien moyen conduit à peu près 60 km par jour. Alors, c'est bien plus. Et comment est-ce que le Québec se démarque dans ce milieu de véhicules électriques? C'est de loin la province qui est le leader. Et ça, c'est non seulement avec l'infrastructure qui a été mise sur place avec Hydro-Québec, mais aussi la question d'éducation. Alors, le plus de personnes qui en parlent, le plus de personnes se posent la question. Ah, bien, c'est quoi cette voiture? C'est quoi cette technologie? Comment je peux en profiter avec les incitatifs? Donc, tout ça mis ensemble, c'est que le Québec est le leader en ce moment. On vend plus de 50 % de nos Leafs au Québec. Parlez-moi un peu du transport électrique au Canada. Bien, c'est en nette progression. Évidemment, il nous reste encore beaucoup de chemin à faire. Il y a 20 000 véhicules électriques sur nos routes au Canada, dont la moitié sont au Québec. Notre but à Mobilité électrique Canada, c'est d'accélérer cette période de transition-là. Puis, c'est un peu le but de la conférence également. On sait qu'il y a quatre ingrédients, la communication et la sensibilisation. Vous connaissez tous quelqu'un qui dit encore « est-ce que ce sont des vrais véhicules? » Alors oui, il y a beaucoup à faire de ce côté-là. Évidemment, l'aide financière, qui est très présente toute dans trois provinces, mais on a demandé une aide financière fédérale pour que ça s'accélère. L'infrastructure de recharge, qui se déploie déjà bien, mais on a mis l'emphase sur l'infrastructure de recharge au travail, mais aussi l'infrastructure de recharge rapide. Alors, on connaît ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il faut aller chercher l'ensemble des ingrédients, des budgets pour le faire. Et pour quelles raisons ces consommateurs qui hésitent devraient faire le saut vers le véhicule électrique? Parce qu'il y a un véhicule électrique, même aujourd'hui, qui est adapté à vos besoins. Ou s'il n'y en a pas, bien, ils vont être là très, 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 très bientôt. Parce que les économies sont là, en termes de… Oui, il y a un surcoût, mais il y a des aides financières jusqu'à 8 000 $, par exemple, au Québec. Il y a des économies qui peuvent être jusqu'à 2 000, 2 500 $ par année, quand on considère la différence entre l'essence, l'électricité, les frais d'entretien qui sont pratiquement nuls, et même des rabais sur les assurances. On veut qu'à chaque minute, quelqu'un pense, « Il faut que je regarde pour un véhicule électrique parce que c'est le temps de faire. »